Musique Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous raconter une nouvelle histoire qui s'appelle C'est pas moi, c'est mon loup. Le loup, je le connais, il fait peur aux trois petits cochons, aux chaperons rouges et à l'air grand. Le loup rôde partout, dans des tas d'histoires et autour de nous. Il a faim, il a de très grands dedans et il crie ouuuuh. Il fait peur même aux grands. C'est à cause de lui que je fais des bêtises tout le temps. Quand il sort de son bois, je l'aperçois. Parfois même au petit déjeuner, juste quand maman me dit de me dépêcher. Ce matin, justement, il lorgne mes tartines et je suis obligée de les cacher. Plus tard, maman trouve de la confiture plein mes poches. Elle est fâchée. Je lui explique. Mais c'est pas moi, c'est le loup. Mais elle ne me croit pas du tout. Pourtant, il me suit partout, où que j'aille. En classe, je le vois regarder par la fenêtre. Il fait du lèche-vitrine. Face à tous ses enfants appétissants, il se demande lequel il va pouvoir manger. Il se croit au supermarché. Mais moi, je le surveille du coin de l'œil. Il sait que je l'espionne et de temps en temps, il court se cacher. Quand il réapparaît, il me fait sursauter et je renverse de la peinture sur mes cahiers. La maîtresse n'est pas contente. Alors, je me défends. C'est pas moi, c'est le loup. Mais elle ne me croit pas du tout. Le soir, dans mon lit, je pense à lui. Il faut que je trouve comment m'en débarrasser. Mais maman dit qu'il est temps de se coucher. Elle ne se rend pas compte du danger. Heureusement, j'ai mon ours, Igor. Igor, c'est le plus fort. Les ours, c'est plus fort que les loups. Papa est d'accord avec moi. Cette nuit, j'ai décidé de tendre un piège à ce loup. Avec Igor, nous avons un plan. Nous avons mis des petites voitures autour du lit. Comme ça, si le loup s'approche, il les cuit. Il va rouler dessus, tomber sur le museau et se casser les dents. Il ne pourra plus manger que de la purée et ce sera bien fait. Finalement, c'est maman qui trébuche sur les petites voitures en venant me faire un dernier bisou. J'essaie d'expliquer, c'est à cause du loup. Mais elle en a marre de mes histoires à dormir debout. Le lendemain, je demande à grand-mère si elle a déjà été avalée par un loup. Elle rit. Elle me dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Elle ajoute qu'il peut venir. Elle le chassera à coups de chaussures. De balai ou de poêle à frire ? J'aimerais voir ça. Ça me ferait bien rire. Aujourd'hui, avec maman, nous avons eu une idée de génie. Elle a cuisiné du rôti et nous avons fait semblant que c'était du loup. Pendant tout le repas, nous avons dit tout fort pour qu'il entende. Ah, que c'est bon le loup ! Que c'est tendre ! Avec les frites, c'est délicieux ! On en mangerait tous les jours ! Depuis, il ne fait pas trop le mal à un loup. Il rapetisse, se tasse dans un coin. Il commence à drôlement s'inquiéter. Ça y est, il est parti. Disparu. Envolé le loup. Et je suis un peu triste. Je crois que je m'ennuie sans lui. Et Igor et grand-mère aussi. Ce soir, maman est très fâchée. Elle crie qu'il y a encore plein de bazar dans ma chambre. Mais ce n'est pas moi ! Je ne l'ai pas encore dit, mais... Il y a un dragon sous mon lit ! Et voilà, les enfants ! C'était l'histoire de C'est pas moi, c'est mon ouf ! J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501